Donc, on voit justement le calendrier de ces journées de grève. Là, on est le 21. Vous voyez, ça ne fait que commencer. On a une grève générale illimitée qui s'en vient dans le monde de l'éducation à partir de jeudi. Concentrons-nous sur la santé, justement, avec Robert Comeau, qui est président de la PTS, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. M. Comeau, bonjour. Bonjour, M. Guéret. On a un peu parlé de la situation au SCFP avec Mme Bureau de Maisonneuve-Rosemont il y a un instant. Parlez-nous de vos membres qui sont touchés par la grève aujourd'hui. On les retrouve où dans le système de santé, exactement? On les retrouve un peu partout, que ce soit dans les centres hospitaliers, bien sûr, dans les CLSC, CHSLD, dans nos centres de jeunesse, centres de réadaptation, déficience intellectuelle, en réadaptation physique. Donc, c'est vraiment partout. Nos 68 000 membres sont déployés partout au Québec. On a eu déjà quelques journées de grève un peu plus tôt ce mois-ci. Qu'est-ce que vous pensez que va être l'impact de ces trois jours de grève? C'est sûr qu'on est soumis aux services essentiels. On respecte, bien évidemment, les services essentiels qui ont été convenus avec le ministère du Travail. Les impacts réels ressentis, c'est probablement des remises de rendez-vous. Évidemment, l'urgence n'est absolument pas touchée, les blocs opératoires non plus. Mais c'est sûr que des examens électifs en imagerie médicale, dans les laboratoires, la vaccination, dans certains cas aussi, s'est diminuée pendant ces trois journées-là. C'est déjà pas facile, M. Comeau, dans le système de santé présentement. C'est déjà long, c'est lourd, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui vont être touchés par votre grève aujourd'hui? Je suis d'accord avec vous. C'est déjà pas facile dans les réseaux, en fait. Ce qu'on dit à la population, c'est que nous, on se bat, oui, bien sûr, pour nos conditions de travail. Mais ces conditions de travail-là ont un impact directement sur les services. On veut améliorer les services, surtout l'accès. Parce qu'on l'entend souvent, les gens à un coup qui sont rendus dans le système de santé et de services sociaux, ça se passe bien, mais l'accès est difficile. Alors, pour nous, avoir de meilleures conditions de travail permet d'attirer du renfort pour venir nous aider, pour pouvoir améliorer cet accès-là. Je pense que le ministre vise la même chose que nous, c'est dans les moyens qu'on s'entend moins. Et c'est sur ça qu'on négocie actuellement. Mais au final, tout le monde est gagnant en premier à la population. C'est ce qu'on pense d'abord et avant tout. Des soigneurs, des gens qui travaillent auprès de la population pour soigner et éduquer, bien, notre préoccupation première, c'est la clientèle. Donc, on le fait d'abord et avant tout pour eux, mais bien sûr pour nous, pour être en forme, pour pouvoir donner ces services-là aussi. Je parlais à un médecin de famille tout à l'heure. Lui, il parlait des effets cumulatifs de cette grève-là. Des fois, après ces quelques jours de grève qu'on se rend compte que, oups, il y a des rendez-vous qui n'ont pas pu être pris, faute de personnel et tout ça. Là, on a trois jours, mais d'ici deux, trois semaines, on pourrait se retrouver en grève générale illimitée. Là, les conséquences seraient beaucoup plus importantes. Clairement, c'est sûr, mais on n'est pas à ce scénario-là pour l'instant. Le gouvernement a ajouté des journées de négociation cette semaine, a ajouté trois jours. Nous, pour nous, c'est assez déterminant, ces trois jours-là. Et on verra par la suite. On va évaluer la situation par la suite. Mais concentrons-nous sur cette négo-là et non pas sur les moyens de pression. C'est ce qu'on se dit, nous, quand on prend des décisions quand même assez lourdes de conséquences. On en est conscients. Mais on a une responsabilité qu'on va assumer. Mais j'ai d'abord une responsabilité envers les membres que je représente. Puis je pense qu'il n'y a personne qui peut contester le fait que ça va mal dans nos réseaux. Les gens sont épuisés. C'est ça qu'on veut régler pour pouvoir aller plus loin par la suite puis pouvoir donner des meilleurs services. C'est ça qu'on vise. Quel espoir vous mettez dans la conciliation? Ça va commencer, si ce n'est pas aujourd'hui, dans les prochains jours. Est-ce que ça vous rend optimiste que les deux parties se rapprochent? Parce que pour l'instant, on dirait que vous êtes à des années-lumière. Effectivement. On est assez loin dans nos positions. Moi, je pense qu'il y a un regard différent d'une personne qui a une expertise en termes de rapprocher les parties. Vous savez, nous, on regarde la négociation comme étant améliorée nos conditions de travail et améliorée l'accès aux services. La partie patronale, elle, gère plus des enveloppes budgétaires. Donc, c'est deux langages qui ne se parlent pas nécessairement. Et un conciliateur peut nous aider à trouver des tarés d'entente, puis on compte sur lui pour le faire. Moi, je mise un bon espoir sur ça. Du moins, c'est un outil essentiel et important. Puis c'est la première fois qu'on a recours à ça dans le réseau public actuellement. Et on compte avoir de bons résultats. Si on a fait une demande, c'est parce qu'on y croit, puis on pense qu'on peut débloquer le tout. Souhaitons-le, effectivement. M. Comeau, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Ça fait plaisir et une bonne journée. Au revoir.